Et vous aussi Alain Vessières, vous connaissez Louis Blanc, il se trouve que vous vous connaissez ? Oui, alors je connais Louis, je l'ai rencontré finalement par les réseaux, par internet, par Facebook, par Flickr, donc ils sont effectivement un outil très précieux pour les artistes aujourd'hui, et en fait il se trouve qu'on habite tous les deux à Toulouse, donc maintenant on est amis, et la première fois que j'ai vu les œuvres de Louis, j'étais vraiment saisi par quelque chose que j'avais jamais vu, une force, je pense effectivement, cette façon d'exposer son corps dans des positions un peu invraisemblables, mais surtout un aspect très graphique finalement, donc un coup on voit la main, l'autre le pied, effectivement on ne voit pas tout le corps, on voit une partie du corps, donc c'est très très fort, et surtout c'est du jamais vu, donc c'est vraiment quelque chose à voir, et donc on aura le plaisir de voir ça à Pamier, moi je suis très fier d'exposer avec Louis à cette occasion. C'est la première fois que vous vous exposez ensemble, tous les deux, Louis et vous ? Oui, effectivement c'est la première fois, bon effectivement on se côtoie, on se croise dans les expos, dans nos expos personnels, et donc là je pense que c'est effectivement intéressant d'exposer ensemble, d'autant plus qu'effectivement on a fait un thème qui finalement... On vous rapproche un peu. On nous rapproche, donc le corps dans tous ses états, pour moi le corps dans tous ses états c'est quoi ? Bon, je fais un travail effectivement qui en général peut être assez abstrait, et dans lequel viennent circuler, se positionner des corps, des silhouettes, on ne voit pas les gens, on ne voit pas la tête, on ne voit pas les expressions, dans un monde un peu imaginaire, un peu virtuel, donc des gens de passage, des gens qui sont là, qui peut-être ne se rencontrent pas, et donc on laisse, on se plaît à imaginer ce que pourraient se dire ces gens, et leur difficulté de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, ça reste de façon très gaie, au-delà des interrogations, c'est un travail coloré, quand même assez optimiste, malgré effectivement ce questionnement, et donc c'est un peu le thème de cette exposition. C'est l'un de vous deux, Alain, qui a eu l'idée de vous rapprocher de Louis pour exposer ensemble, ou c'est une demande de Daniel et de l'association Arplus finalement, de vous associer tous les deux pour une expo ? Disons qu'on voulait tous les deux faire une exposition ensemble, et puis on s'est dit, tiens, c'est effectivement le bon lieu, donc on en a parlé l'an dernier, effectivement ça tombe très bien de pouvoir exposer ensemble, je pense qu'on est tous les deux assez contents d'avoir cette opportunité. Et assez complémentaires, l'un dans le noir et blanc, l'autre dans la couleur, et puis deux techniques assez différentes aussi. Alors assez différentes, on est tous les deux, enfin moi aussi je suis issu un peu du monde de la photo, dans mon travail, finalement il part de la photo, mais il mélange tout un tas d'éléments graphiques, je fais aussi du dessin, de la photo, tout un tas de manipulations numériques, donc il arrive effectivement à rendre ce monde un peu virtuel, donc voilà, la photo c'est la base, mais bon, on ne peut pas dire que c'est la photo, aujourd'hui quand on regarde de près, on voit des éléments photos, mais on est quand même loin de la photo. Donc voilà, effectivement, on est deux photographes à la base, bon Louis a évolué de la photo d'architecture vers la mise en scène de son corps finalement, moi j'ai évolué de la photo vers un art numérique assez complexe, qui mélange plusieurs médias, et d'ailleurs je ne compte pas m'arrêter là, donc après je pense que la peinture arrivera, éventuellement mes tableaux seront modifiés, donc je pense par exemple triturer un peu mes tableaux, mettre des trous, rajouter des éléments plastiques finalement, pour avoir une relation avec le tableau un peu plus physique. J'aimerais bien qu'on évoque votre parcours, parce que c'est un parcours assez atypique, finalement vous avez deux métiers, vous êtes à la fois ingénieur dans le monde de l'aéronautique et du spatial sur Toulouse, et à la fois donc un artiste contemporain, comment vous conciliez, comment vous conjuguez ces deux activités, est-ce que l'une nourrit l'autre ? Alors bon, il y a plusieurs éléments à la question, alors déjà il y a directement l'emploi du temps, donc j'ai un travail effectivement d'ingénieur, et j'avais une responsabilité assez importante dans Astrium, qui est maintenant devenu Airbus Defense and Space, la branche spatiale d'Airbus, donc il y a un problème d'emploi du temps, alors dans un premier temps effectivement je voyageais beaucoup, donc ça me donnait l'occasion de faire des photos par exemple dans les voyages, bien que je sois beaucoup plus inspiré par la ville, donc c'est dans la ville que je fais mes photos, et dans mes temps morts je faisais des dessins par exemple dans l'avion. Donc bon, ceci dit c'est assez prenant, et quand j'arrivais je mettais tout ça sur mon ordinateur, je travaillais, donc en gros aujourd'hui c'est comme si j'avais deux travails, donc le matin et le soir je fais mon activité artistique, et dans la journée je fais mon boulot. Et le week-end je continue sur mon activité artistique, donc c'est assez difficile à gérer d'un point de vue timing. Le deuxième volet c'est effectivement est-ce qu'une activité nourrit l'autre, et vice-versa. Bon, certainement je dirais, bon je ne suis peut-être pas le plus à même à faire la corrélation, mais dans mon travail artistique, il y a cette notion d'espace, de troisième dimension, qui s'exprime, qui est effectivement avec des connotations directes avec mon travail dans l'espace. Et donc ces deux univers finalement se rencontrent, se percutent, et il y en a un qui nourrit l'autre, et bon je pense que c'est effectivement ma carrière dans l'espace qui nourrit aussi mon travail artistique, et pas le contraire, bien que... Bien que... Il y a une complémentarité. Oui, bien que... Voilà, donc... Bon, j'ai l'habitude de devenir tout petit, j'avais la tête dans les étoiles, et maintenant finalement le rêve a changé... Vous n'avez pas trop changé. Et le rêve a changé de forme, bon il s'exprime plus sur mes créations, qui est toujours une part de rêve. Et finalement ma devise exprime tout ça, alors elle est en anglais, c'est Art is fun and dream, c'est finalement, il faut qu'il y ait du plaisir, et il faut qu'il y ait du rêve. Et cette partie de rêve, elle est toujours là dans les deux cas. Pour parler des techniques un peu, vous l'avez déjà un petit peu abordé, vous utilisez la photo, le dessin, mais aussi les palettes numériques, les logiciels graphiques, dans toute la puissance de calcul qu'ils peuvent apporter aujourd'hui, vraiment c'est de la technique mixte. Mais surtout les œuvres sont imprimées sur un certain matériau qu'on nomme un aluminium, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, je ne connaissais pas cet aluminium jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est quoi exactement ? Oui, alors effectivement, comme c'est un travail numérique, il y a différentes façons d'imprimer ce travail. Donc moi j'utilise, en particulier pour cette exposition, ce matériau qui s'appelle l'aluminium, en fait c'est du dibon, c'est un composite aluminium avec deux feuilles d'alu, au milieu il y a une sorte de plastique qui vient rigidifier l'ensemble. Et donc l'œuvre est imprimée directement sur ce matériau, sur la feuille d'alu, et ensuite je fais laquer ce travail. Donc la laque permet de faire sortir la profondeur et aussi de renforcer les couleurs. Donc voilà, ça c'est une possibilité effectivement de rendu. Bon, il y en a d'autres, j'ai déjà fait des expositions sur du carton, sur du carton alvéolaire. Du nid d'abeilles en carton, ça donne un rendu complètement différent, plus proche du craft. Mais finalement l'intérêt, c'est d'utiliser aussi, de faire une recherche sur les matériaux industriels. Au moins il m'arrive souvent d'aller voir dans les magasins de bricolage et de matériaux finalement, sur quels supports je pourrais imprimer. Chaque support amène une spécificité, amène sa contribution à l'expression au final du tableau. Oui, l'intérêt il était double. A la fois ça permet d'imprimer sur des grands formats et ça donne aussi une profondeur et puis ça donne aussi une solidité à l'oeuvre que vous pouvez transporter d'une galerie à l'autre plus facilement. Voilà, donc effectivement ça permet d'imprimer sur des très grands formats. On peut imaginer des tableaux de 2 mètres sur 3 en seul morceau. Après le problème c'est plus la logistique. Ceci dit, ça m'arrive de faire des très grands formats et dans ce cas-là je les fractionne c'est-à-dire soit des triptyques, des quadriptyques. Donc j'en amènerai un à Pamier qui devrait faire 3 mètres 20 de large. Donc ça fait des tableaux très impressionnants et à la limite plus c'est grand, plus c'est beau. Donc voilà, après c'est le problème de trouver la place, trouver les murs. Mais effectivement au niveau du rendu Big is beautiful. Et puis ça donne un rendu très contemporain pour le coup. Voilà, donc effectivement mes tableaux s'expriment très bien dans des lieux, des appartements, des maisons contemporaines. Beaucoup mieux qu'effectivement sur des maisons assez rustiques. Pour parler de vos références, vous êtes un artiste permanent d'une galerie toulousaine un peu célèbre, la BAM Galerie de Toulouse. Il y a encore plein d'autres lieux qui vous accueillent en permanence. Alors effectivement, je suis à Toulouse à la BAM Galerie, une galerie d'art abstrait, une très belle galerie avec un bon choix d'artistes qui est située rue Raymond 4. Je suis au Pays Basque à la galerie Maxanard à la Bastille d'Éclairance et je suis aussi à Marrakech à la galerie 3020. Dans ces trois galeries, effectivement, je suis exposé en permanence. Je suis artiste permanent. Après, je suis dans quelques autres galeries. Je suis aussi à Honfleur, dans une galerie à Biarritz, dans quelques autres lieux d'exposition. Et actuellement, j'envisage fortement d'aller voir ce qui se passe sur le côté marché US où je pense que ma technique et mon visuel s'adapteraient bien. je suis en train de regarder ce que je pourrais faire, en particulier du côté de Miami. Et puis, vous travaillez avec une association aussi qui s'occupe d'aider les artistes à trouver des mécènes. Alors, effectivement, je suis rentré dans une association qui s'appelle Mécènes Art qui est basée à Brive mais dont les artistes sont un peu partout en France. Donc, cette association a pour objectif de faire le pont entre d'un côté les artistes et de l'autre côté trouver les clients des artistes, trouver les mécènes. Donc, dans un esprit purement associatif, très intéressant d'entraide, de développer un projet commun. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant qui est avec des gens très compétents. Donc, le directeur du président de l'association par le passé, donc, Laurent Cadot, avait une activité de mécénat, s'occupait du mécénat pour une banque. et la directrice artistique Marie-Hélène Barraud-Montazé, qui, elle, a un cursus très intéressant au niveau histoire de l'art, philosophie de l'art et qui apporte beaucoup à cette association. Elle conceptualise un peu vos œuvres, notamment, avec des textes de présentation. Tout à fait. Donc, elle présente mon travail et ça me permet, moi, de prendre du recul et parfois de mieux comprendre finalement ce que je fais, où je vais, quelles sont les interrogations. Et c'est un apport très important, très structurant et intéressant. Pour revenir à l'expo à Paméenne, là, au mois d'avril, ce sont des œuvres que vous avez créées exprès pour cette exposition-là, à l'Investière ? Alors, non, je n'ai pas exposé, je ne sais pas, pardon, donc je n'ai pas fait ces œuvres spécialement pour cette exposition. Donc, en fait, moi, je fais un travail permanent où je produis, je conçois tous les jours, je dirais. Et en fait, autour du thème, et là, on revient au thème Le corps dans tous ses états, donc j'ai sélectionné une série de tableaux qui, effectivement, illustrent parfaitement, je pense, ce thème. Mais je pourrais faire beaucoup d'autres expositions. Je l'ai une actuellement à Martigues, au 14e rencontre de création contemporaine. Bon, je peux faire d'autres expositions sur des thèmes plus abstraits. Voilà, donc c'était un peu l'occasion qui faisait le larron et la possibilité d'exposer avec Louis Blanc sur ce thème précis. Combien d'œuvres vous allez porter à papier ? Je n'ai pas encore fait le détail, mais je pense une trentaine et je pense que Louis en aura une 15 à 20. Donc je pense que ce sera une belle expo. Vous partagez l'espace, pardon de vous avoir coupé, vous partagez l'espace de la galerie Les Carmes, l'un derrière, l'autre devant, ou mélangez les œuvres à l'intérieur des pièces ? Disons que je pense que ce qui est intéressant c'est quand on arrive dans le lieu et dans l'espace c'est de voir un peu nos deux univers visuellement, voir les deux et de façon pas trop cloisonnée et puis après on aura des lieux dédiés pour chacun. Donc rendez-vous le 4 avril, vous serez présent au vernissage bien sûr ? Voilà, effectivement on sera tous les deux présents au vernissage et puis après on sera là de temps en temps à la galerie en particulier le samedi. Merci. Merci.